Dieu nous a mis à cœur de faire cette révision pour pouvoir diffuser massivement la parole. Nous sommes choqués de voir que, pardon ma soeur, un chrétien, pardon, qui va dans une librairie chrétienne et qui se dit, ah cette Bible m'intéresse. Je vois qu'elle est bien traduite, mais il se trouve que je suis au chômage. Ou encore on va dire, un chrétien qui n'a pas de logement, qui n'a pas de toit, qui dort dehors. Et qui se dit, bon il y a une version de la Bible qui m'a touché parce qu'elle est bien faite, elle est bien traduite. J'aimerais bien la voir et qui va voir des personnes qui ont cette version pour leur dire, est-ce que c'est possible d'en avoir une ? Imaginez, mes amis, cet homme ou cette femme, SDF, qui veut posséder, obtenir cette Bible et à qui, n'est-ce pas, on dira, ben non, parce que tu n'as pas 60 euros, parce que tu n'as pas 40 euros, parce que tu n'as pas 30 euros, eh bien tu ne peux pas accéder à cette connaissance. Non. Ce n'est pas normal. Et je me suis rendu compte, honnêtement, des personnes non chrétiennes, telles que Coluche, on fait plus de choses que ceux qui se disent chrétiens. On fait plus de social. Est-ce que vous savez que le social, c'est de la Bible ? Dieu dit qu'il est le père des orphelins et des veuves. Les restos du cœur, je vais vous parler cœur ouvert. On va parler. On va parler aujourd'hui. Nous sommes en hiver, n'est-ce pas ? Les restos du cœur nourrissent des milliers de personnes, voire des millions, je dirais. Vrai ou faux ? Et ceux qui se disent chrétiens, qui amassent de l'argent, que font-ils ? Des veuves ? Des SDF ? Vous pensez vraiment que nous sommes chrétiens ? Voilà. Soyons sincères. Pourquoi ? Parce que tout est devenu commerce dans nos assemblées. Je vous donne une autre raison de cette révision. La gratuité, le fait de vouloir, cette vision que Dieu nous met à cœur de pouvoir répandre l'Évangile gratuitement sans forcer qui que ce soit à la conversion. Ce n'est pas ça l'Évangile. Quelqu'un qui est au chômage, nous sommes dans un pays, nous sommes dans une époque où il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes économiques. Je vais regarder encore les informations aujourd'hui. Il y a encore, il y a plus de 3,4 millions, mes amis, chômeurs en France. Imaginez ces hommes et ces femmes qui souffrent, qui n'ont plus d'emploi, qui aimeraient bien avoir la Bible et qui vont voir ces librairies chrétiennes qui vont dans ces églises pour avoir des Bibles et quand ils arrivent, on leur dit, c'est 10 euros. Mais on n'a pas l'argent, comment on va faire, pour accéder à l'Évangile ? On leur dit, il y a même des Bibles qui coûtent 60 euros, on leur dit, c'est 60 euros. Mais ils vont dire, mais comment allons-nous faire alors ? Imaginez ! Où je dirais, que ferait Jésus s'il était sur terre aujourd'hui ? Honnêtement, vous pouvez vous représenter, pouvez-vous représenter Jésus, merci ma soeur, avec des rouleaux de la Torah, en train de les vendre aux gens ? Ah tiens, mon ami, viens, on va voir Jésus-Christ, il est à sa ville, le temple, on va le voir parce qu'il est en train de vendre les rouleaux du livre d'Ésaïe. Ouais, comme Ésaïe fait 66 chapitres, eh bien, Jésus le vend à 30 euros et comme le livre d'Abbacu que fait seulement 3 chapitres, eh bien, il le vend à 5 euros. Ce n'est pas Jésus, ça. Non, il ne ferait pas ça. Alors, parce que on a eu à coeur de diffuser gratuitement la parole de Dieu parce qu'Yécho a dit vous l'avez reçu gratuitement, hein, donner cette parole gratuitement, eh bien, vous savez que beaucoup de chrétiens aussi se mettent à dire oh, mais vous savez, la soeur qui dort, merci, je veux veiller sur vous, je veux veiller pour vous. ça, c'est des choses à partager. C'est important. Est-ce que tu peux être gardien de ton frère ? On peut t'embrocher pour quelques minutes ? On va faire du gardiennage. Le fait de donner gratuitement cette Bible, même certains chrétiens se disent il y a quelque chose de bizarre là-dedans. posez-moi la question pourquoi ? Non, je n'ai pas entendu. Ils sont habitués à être tondus. Vous savez, les brebis, là, les brebis, quand il y a de la laine, là, si on ne les tond pas, là, ça les gratte. Je vous dis, regardez les brebis, quand on les tond, elles sont heureuses. Je vous assure, beaucoup de chrétiens sont devenus comme ça. D'autres encore vont dire, mais vous savez, s'ils donnent ça gratuitement, c'est parce que justement, ils sont financés par les Sud-Africains. D'autres encore, non, mais en fait, ce sont les Américains. C'est comme si Dieu était Américain pour nous les Français. Alléluia ! Dis, attendez, il n'y a pas George Bush derrière Chora. Non, il faut qu'il entende. Dis-lui, il n'y a pas George Bush. D'ailleurs, il n'est plus président. un exercice. Alléluia ! Dis à ton voisin et à Jésus de Nazareth. Vous allez me dire, mais frère, oui, mais Chora, comment on va faire alors si on donne gratuitement, alors comment on va faire pour en imprimer d'autres ? mais Isaac a posé la question à son père. Père, il y a le feu, il y a le bois. Où est ? Où est l'agneau ? Et qui veut donner la réponse ? Qu'est-ce qu'Abraham a dit ? Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. En hébreu, c'est quoi ? Yahweh jiré. On le prie, non ? Beaucoup de chrétiens disent Yahweh jiré. Dieu va pourvoir. Mais quand il faut mettre leur foi en oeuvre, ils ont des doutes. En moins de huit mois, Dieu a donné plus de 101 000 euros alors qu'on avait besoin seulement de 86 000 euros pour faire ces 10 300 exemplaires. Et je vous dis une chose, le Seigneur nous a mis encore à cœur de continuer la révision de cette révision. Alléluia ! Et figurez-vous, je disais à mes frères que j'ai à cœur qu'avant le 15 janvier 2015, nous fassions d'autres exemplaires, d'autres impressions. Eh bien, posez-moi la question, qu'est-ce qui se passe ? Non, je n'ai pas bien entendu. David, tu peux venir s'il te plaît ? On acclame Jésus encore pour son oeuvre, frère. Dieu veut nous prouver qu'il est capable de prendre soin de ses enfants. D'accord ? Le problème, c'est qu'il nous manque la foi. Beaucoup de chrétiens n'ont plus foi en Dieu. Ils ont le foie, l'organe qui fonctionnent. Mais la foi, ils ne l'ont plus ou ils ne l'ont jamais eue. C'est pour cela qu'ils se disent à chaque fois, oui, mais, il y a toujours des doutes. Oui, mais. La gratuité, c'est bien, mais. Reste avec vos mains, là. Reste avec ça. Je préfère faire confiance au Seigneur. Voilà. Oui, mais frère, sans la dîme, comment allons-nous faire ? Comment allons-nous faire l'oeuvre ? Mais écoutez. Écoutez. Dieu est Dieu. Le Seigneur a dit un jour aux apôtres, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter quoi ? Une coudée. Une coudée à quoi ? À sa vie. À sa vie. Mais en fait, ce n'est pas la vie. Le mot exact, c'est la taille. Ben oui. Qui peut ajouter une coudée à sa taille ? C'est tel que je suis là, même si je veux faire 1m90, c'est impossible. Je peux aller en Chine, me faire opérer, mais ce n'est pas pour autant que je veux prendre... À moins de mettre des talons, tout ça, mais tu vas descendre toujours. Alléluia ! Non, Jésus est trop fort, frères et sœurs. On peut vraiment l'acclamer. David, merci. Jésus mérite vraiment la gloire, frère. Oui, David. On s'inquiète pour ce lendemain. Comment je veux faire ? Seigneur. Dis-nous, qu'est-ce que se passe un peu ? Eh bien, en faisant le point, on s'est rendu compte qu'on avait déjà 39 350 euros pour une nouvelle édition. Voyez, frères et sœurs, quand il m'a dit ça, c'était avant-hier ou il y a 4 jours, comme d'habitude, je me disais, mais je suis en train de... Est-ce qu'il n'est pas en train de... Même moi qui vous parle, quand Dieu agit, parfois, je me dis, oulou, dis à ton voisin, nous sommes humains. Hein, voilà. Donc, on a presque la moitié de la somme qu'on avait il y a... Enfin, c'est un homme pour faire les 10 000 exemplaires. Dieu touche, Dieu pourvoie, ça, on met la corde autour du cou des chrétiens. Donc, avec cet outil, nous voulons diffuser, imprimer et aller dans tous les pays francophones. On a vérifié, on s'est rendu compte qu'il y a plus de 274 millions de personnes qui utilisent la langue française. Et il faut aussi, certainement, la traduire en anglais et diffuser, 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 diffuser en allemand, diffuser en grec, diffuser en arabe, diffuser au nord-yéchoa. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada